Salut c'est Denrir et bienvenue dans cette vidéo de build sur Warframe donc aujourd'hui on va faire un build sur le com ou com cuva voilà alors je vous expliquerai vite fait la différence et comme ça selon ce que vous avez vous verrez un peu ce qui est possible donc avant de commencer sachez que si la qualité de micro a changé en fait j'ai fait une mise à jour de windows ce week-end voilà et alors rien de mes options ont changé mais le rendu a changé voilà je ne sais pas pourquoi et le son c'est toujours galère à trouver exactement où est le problème donc voilà j'ai essayé de faire de mon mieux voilà j'espère que ça sera pas trop impactant pour vous et j'essaierai de régler ça pour la vidéo de vendredi bien sûr donc alors ici la différence entre le com et le com cuva donc ça vous savez pour ceux qui voudraient jouer l'arme mais qui n'ont peut-être pas les deux ou voilà alors faut savoir que en globalité le com cuva est meilleur c'est à dire qu'il aura une meilleure cadence et vous allez voir que c'est important ici il aura des meilleures chances de critiques ce qui du coup est pas pas si si fou parce qu'on n'est pas si allez on va dire si accroché aux critiques ici même si du coup on en avoir besoin on va voilà on va en faire à mine de rien mais voilà c'est pas pour moi la différence majeure c'est surtout qu'on va avoir plus de chances de statut et ça ça peut être pas mal parce que je pense que alors ici on sera sur 225% sur le com mais sur le com cuva je pense qu'on est pas trop trop loin des 300% ce qui fait que du coup c'est vraiment pas mal donc si vous avez le com cuva faites le build sur le com cuva si vous n'avez pas le com cuva et que vous voulez pas aller le farmer c'est sur les liches puisque c'est une arme cuva le com fait très bien le taf voilà comme ça vous voyez un petit peu la différence maintenant on va passer au build donc moi comme je l'ai dit j'utilise le com si vous avez le com cuva faites le build sur le com cuva ce sera meilleur voilà donc ici on a du coup alors avant de montrer tous les modes pour les stats il faut d'abord que je vous parle un petit peu de comment on va jouer donc on va jouer glace corrosif donc vous savez le corrosif ça retire l'armure la glace c'est pas que c'est incroyable mais c'est surtout que ça va nous permettre de pouvoir proc l'arcane en principale qui va être ici très importante puisqu'on va du coup faire plus de tirs multiples et plus de dégâts critiques donc voilà ici ce sera vraiment pas mal et ça se combat très bien donc glace corrosif c'est les éléments qu'on va jouer il y aura aussi du tranchant qui va pop donc ça va nous aider en plus savoir que du coup comme on a 225% de chance de statut on va faire plusieurs statuts en même temps c'est en faisant plus de tirs multiples donc en termes de statut vous allez voir que c'est vraiment pas mal on prend pas mal d'effets de statut ici donc voilà et surtout un mode ici très important qui va qui change vraiment beaucoup le ressenti de l'arme c'est barrage de fusil à pompe entre autres les modes de cadence de tir puisque vous pouvez jouer ferveur du vigile voilà vous aurez un peu moins de cadence mais vous allez pouvoir avoir plus de chances d'améliorer beaucoup critiques avec ferveur du vigile donc voilà c'est un petit peu les différences entre barrage de fusil à pompe et tout simplement ferveur du vigile ensuite on a du coup pour vous expliquer les mobs on va en faire galvaniser qui lui va vous monter votre tir multiple ici on est à 2.1 on va monter un peu plus c'est très important ensuite on va aussi avoir le tir multiple avec l'arcane en chelure principale donc on aura vraiment pas mal de tirs multiples donc pas mal de chances de statu en plus pas mal dégâts en plus donc voilà mode très important et l'arcane surtout c'est très important ici voilà ensuite on a du coup le statut avec ici on a la moitié du bilan c'est le statut donc on a habileté galvaniser qui va d'une d'une première partie nous donner 80% de chances de statut ce qu'elle permet de monter et on va aussi avoir du coup 40% de dégâts directs pour chaque type de statut affectant la cible donc c'est vraiment pas mal en plus c'est cumulable jusqu'à fois deux donc voilà ensuite on a barrage toxique et commotion qui va nous permettre de pouvoir faire du coup du cours d'if est ici je mets étreinte glacial accru pour avoir plus de défaite statut de glace de corrosif voilà simplement pour pouvoir proc plus facilement maximum l'arcane en chelure principale tout simplement et pour terminer on a du coup le critique avec décélération critique qui veulent monter à 33% de chances de critiques c'est peut-être pas énorme mais mais c'est rien non plus puisqu'on va avoir voilà un tir multiple voilà donc très fort aussi et surtout j'ai cru qui veulent augmenter notre multiplicateur de dégâts critiques alors vous savez que là on est à 4.8 on va avoir beaucoup plus du coup avec en chelure principale donc voilà tout est tourné autour autour principalement de starkane du tir multiple du diga donc voilà et puis vous voyez le résultat en fond c'est vrai qu'on dirait on pourrait me dire oui mais c'est mieux de faire feu viral ou booster le tranchant mais du viral voilà ça peut ça peut il y a plusieurs manières de jouer mais ici vraiment c'est colossal c'est vraiment un destructeur voilà donc on va pas aller plus loin aujourd'hui je pense pas voilà je peux vite c'est à vous faire un petit tour des boosts vous savez les mines c'est pour booster vos armes voilà c'est comme nab il n'y a rien qui change c'est toujours du éclipse toujours du du ruissement si vous voulez simplement puis selon ce que vous jouez comme warframe c'était aussi un si vous jouez cette arme avec mirage galerie de glace je vous laisse je laisse essayer de comprendre un peu juste je pense que ce sera même un peu trop de dégâts en fait pour ce que vous avez vraiment besoin de faire mais voilà c'est toujours possible au niveau des riven alors je sais pas exactement combien d'influences à le com cuva sachez qu'ici le com de base du on a quatre donc vous pouvez très bien remplacer barrage ou fusil à pompe avec un riven qui a de la cadence du tir multiple en plus ce serait parfait éventuellement peut-être la vitesse de recharge c'est vrai que c'est peut-être le truc où où ça ferait un peu du bien mais vraiment pas nécessaire non plus donc voilà je vous laisse en tout cas vous voir si vous en avez besoin d'un riven c'est pas une obligation je sais vraiment pas vous dire combien à le com cuva parce que moi je l'ai supprimé il ya un moment et flemme de le refarmer mais voilà c'est en tout cas tout pour ces vidéos pour aujourd'hui nous on se retrouve vendredi pour un bill sur zephyr voilà et puis voilà allez à la prochaine et tient tout ous-titres par Yannick